Sous-titrage Société Radio-Canada Avec du lait, prenez-le avant de dormir Cette astuce peut changer votre vie des résultats incroyables. La plupart d'entre nous connaissent les propriétés curatives de l'ail. Avec votre aide, il est possible d'améliorer efficacement l'immunité, nettoyer les vaisseaux sanguins, se débarrasser des parasites, normaliser le tube digestif, restaurer les cellules hépatiques, l'inflammation du nerf sciatique, le système respiratoire comme dans le cas de la tuberculose, etc. D'abord, parlons de la façon de s'assurer que la respiration est toujours fraîche, malgré l'utilisation de l'ail dans les aliments. Des scientifiques américains ont montré que boire une petite gorgée au cours d'un repas à partir d'un verre de lait entière aide à inhiber cette odeur. Par conséquent, c'est le lait qui vous aidera à utiliser régulièrement l'ail qui est utile pour le corps, sans craindre pour la pureté et la fraîcheur de votre haleine. L'hypertension artérielle est un phénomène assez commun, en particulier chez les personnes âgées. Les avantages de l'ail pour les vaisseaux sanguins sont connus de tous, mais beaucoup ne savent pas comment préparer l'ail pour réduire la pression artérielle. Pendant le froid, la plupart d'entre nous souffrent d'une toux douloureuse qui ne nous permet pas de dormir. Cette recette aide contre le rhume, la bronchopneumonie, la trachéite et la bronchite. Même la bronchite chronique d'un fumeur est curable avec cet élixir. L'utilisation régulière de l'ail avec du lait calmera la douleur arthritique et soulagera l'inflammation. L'ail avec du lait réduira le niveau de cholestérol nocif et empêchera la formation de caillots sanguins. Le lait vous détendra et vous aidera à vous endormir facilement. Ce mélange deviendra l'une de vos boissons préférées. Façon de préparer le lait avec de l'ail Ingrédients 10 gousses d'ail 1 demi-litre de lait entier 2 à 3 cuillères à café de miel, facultatif 250 ml d'eau pure Si vous avez des problèmes de cholestérol ou des problèmes cardiaques, vous pouvez utiliser du lait faible en gras. Préparation Vous devez verser le lait et l'eau dans une casserole et ajouter l'ail haché. Ensuite, mettez-le à feu moyen, laissez bouillir jusqu'à ce que 50% du liquide s'évapore. Remuez, filtrez et éventuellement ajoutez le miel si vous préférez. Gardez à l'esprit que vous devriez boire de l'ail avec du lait lorsqu'il fait chaud. Mode d'utilisation Si vous avez des problèmes circulatoires, vous devriez le faire une fois par jour. Si votre problème est respiratoire, vous pouvez ajouter un peu de poudre de curcuma, et consommer trois fois par jour. Si c'est une douleur articulaire, vous pouvez le prendre une fois par jour. Pour l'insomnie, vous le prenez dans la nuit avant de dormir. Pour les problèmes de couple au lit, vous devriez le prendre moins une fois par jour pendant une semaine. Une fois par jour, le matin, il vous aidera avec des problèmes digestifs. Pour la douleur du nerf sciatique, une fois par jour suffit. Cela peut sembler être un remède naturel très simple pour calmer ces problèmes de santé, mais je garantis que cela fonctionne. Laissez-nous un commentaire et partagez cette information importante avec votre famille, vos amis et vos contacts. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle. Conseil en amour je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir visité. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo prenez soin de vous. Fais nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501